Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette information. Le président Lassane Ouattara est annoncé au prochain sommet USA-Afrique qui va se tenir les 5 et 6 août prochain à Washington d'ici aux États-Unis. Ce sommet vise à restituer aux relations USA-Afrique leur place et leur importance. La paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté figure au menu des discussions entre Barack Obama et ses pairs africains. Le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy a conduit récemment une importante mission d'évaluation de prospection auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachy est allé faire le point de l'état d'avancement des travaux financés par la Banque islamique de développement Côte d'Ivoire, occasion pour le ministre de solliciter l'aide de structures financières islamiques pour le financement de projets. A la fin de cette mission, les banques islamiques annoncent un appui de 100 milliards d'investissements dans les trois prochaines années en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, journée mondiale de la voix. Cette journée a été organisée pour la première fois au Brésil et c'était le 16 avril 1999 avec comme objectif des rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons multiples. Message essentiel en protégeant sa voix des agressions. En adaptant sa manière de parler aux besoins spécifiques liés à son utilisation, de nombreuses difficultés peuvent être évitées. 125 milliards de francs CFA, c'est l'appui financier que le Fonds mondial promet à la Côte d'Ivoire pour la période 2014-2017 dans le cadre de la lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. Ce conflit autour du site de vente du savon Kabakrou à Boaké, le site retenu par la mairie de Boaké pour abriter les activités des commerçants du savon traditionnel Kabakrou pose justement problème. Les vendeurs de Boaké et ceux de Divo se disputent le site et accusent la mairie de jouer un double jeu. Reportage Soro Corona, commentaire, Bakker. Le Kabakrou. Ce savon traditionnel est bien connu des ménages en Côte d'Ivoire. La fabrication de ce savon est une activité rentable et pourvoyeuse d'emplois. A Boaké, près de 30 fabriques artisanales visitées emploient plus de 600 personnes. Au plan économique, ce sont plus de 50 millions de francs CFA de recettes qui sont engrangés chaque mois par ces entreprises artisanales. Cependant, depuis 6 mois, le chiffre d'affaires de ces usines de fabrication du savon Kabakrou a chuté de plus de 60%. On est là, les gens ne travaillent plus. Vous voyez, les gens sont couchés, couchés. Avant, on peut vendre même 10 tonnes. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre même 10 barriques avec quelqu'un. Cette chute du chiffre d'affaires provient de la réduction et de la mévente des productions stockées dans les magasins. Conséquence, le licenciement du personnel. Rien ne marche. On est obligé de réduire nos productions et puis on est obligé aussi de réduire nos effectifs, c'est-à-dire le travail. Cette situation fait suite à un conflit qui oppose les vendeurs de Kabakrou de Boaké à ceux de Divo sur l'occupation du site retenu par la mairie pour abriter cette activité commerciale à Boaké. Et pourtant, un arrêté municipal est clair sur l'attribution du site. C'est nous qui fabriquons le savon à Boaké ici. Nous les avons accueillis hier. Aujourd'hui, les fabricants de savon de Divo nous disent que non, nous on ne peut plus s'asseoir à côté d'eux, que c'est l'argent qui règle tout ici à Boaké. Nos savons sont entassés dans nos magasins. Nous demandons à monsieur le maire Divo de prendre sa responsabilité. Les vendeurs de Kabakrou de Divo soutiennent que l'espace est trop exigu pour contenir tous les vendeurs. Cependant, ils confient leur sort à la mairie. Ils sont allés voir le maire Zumana. Zumana les a envoyé le service technique pour venir me voir. Ceux-là ont dit qu'ils font le même travail que nous, que de venir les installer s'il y a de la place. J'ai dit au service technique, vous-même, vous voyez le coin, il n'y a pas de place. Il dit, bon, comme vous connaissez là, entendez-vous. Maintenant, on ne s'est pas entendus. Approché, le premier agent au maire rassuit les deux parties en conflit. La mairie ne peut pas être partisan dans la résolution d'un problème. La mairie a le devoir d'avoir tous les commerçants avec soi. J'ai instruction du maire Divo Yousoub Nukura de faire en sorte que toute discussion soit juste. En attendant le règlement définitif de ce conflit, les vendeurs de Kabakrou continuent de voir leur chiffre d'affaires dégringoler jour après jour. C'était il y a dix ans, jour pour jour, le journaliste franco-canadien Guy André Kieffer disparaissait à Bijan, en Côte d'Ivoire. Le reporter indépendant enquêtait sur des malversations, notamment dans la filière cacao. L'enquête menée en France s'est orientée vers des cercles proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais dix ans après, les investigations n'ont toujours pas abouti. Reporteurs sans frontières déplorent le manque d'avancée dans l'enquête. Et en Égypte, cinq personnes dont au moins deux policiers ont été blessés mardi dans deux attentats au Caire, de nouvelles attaques visant les forces de l'ordre. Et pour terminer, un féri avec quelques 470 personnes à son bord, dont une majorité de lycéens a coulé en Corée du Sud. Selon un premier bilan provisoire, l'accident a fait de mort. Mais il pourrait être plus lourd car près de 300 personnes manquent à l'appel. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.